C'est par cette pause de premier pierre que le chef du gouvernement, commissaire Lomklasu, a lancé officiellement les travaux de construction du stade de Nottier. La préfecture du Haro sera dotée d'ici peu d'un stade de nouvelle génération de 2000 places pour répondre aux besoins des jeunes de la localité en matière du sport. Estimés à plus d'un demi milliard de francs CFA, les travaux vont s'étendre sur une durée de 12 mois. Nous avons essentiellement une tribune principale qui peut accueillir jusqu'à 1400 places. Nous avons une tribune annexe qui peut accueillir jusqu'à 600 places et l'ensemble est extensible. Nous avons sous la tribune principale les locaux techniques qui sont composés de vestiaires comme vous le savez. Mais aussi nous avons fait un clin d'œil dans la conception à des espaces techniques spécifiques pour les médias, pour les massages. Et nous avons aussi à l'intérieur de ces locaux-là un espace de restauration plus une salle de réunion. Et donc l'ensemble sur 513 m². Nous avons au niveau de l'eau, je fais le choix d'une pelouse synthétique qui est économe en consommation d'eau et nécessite très peu d'énergie en entretien. Nous avons aussi prévu par la suite, dans la seconde phase du projet, que l'éclairage du site soit assuré par des panneaux photovoltaïques. Et donc tous ces éléments vont concourir à faire de ce projet un projet viable. Le projet de construction du stade Anstetium de Nortien qui fait la joie de la population du Haro s'inscrit dans le cadre du programme d'appui aux populations vénérables PAPV conduit par le ministère en charge de l'économie et des finances. C'est aussi la concrétisation d'une promesse faite par le chef de l'État togolais, Fao Essozina Nansingbe, en 2015 à la population de Nortien dans son mandat social. Merci d'avoir regardé cette vidéo !